The Voice, exclu. Édouard, Édouard, je ne mets pas des costards tous les jours. Mythe fin. Pourquoi avoir choisi Édouard, Édouard comme nom de scène ?. Par second degré et parce que je ne voulais pas utiliser mon nom de famille. Mythe fin. Aviez-vous déjà pensé à participer à The Voice ?. Non, je n'y avais jamais pensé avant de faire les auditions à l'aveugle mais on me l'avait proposé plusieurs fois. Je ne pensais même jamais que je ferais cette émission. Et j'ai fini par craquer Mythe fin. Votre look de Dandy ne laisse personne indifférent. Est-ce un personnage que vous créez sur scène ou est-ce l'expression de votre personnalité ?. Je mets des costards uniquement sur scène, je n'en mets pas tous les jours mais j'ai toujours chanté en costard. Pour moi, être sur scène c'est une occasion de bien s'habiller et les artistes des années 60 auxquels je me réfère jouaient comme ça avant. Ça me plaît beaucoup. Mythe fin. Pourquoi avez-vous choisi d'intégrer l'équipe de Zazie après les auditions à l'aveugle ?. J'avais déjà pensé à qui je choisirais si jamais j'étais retenue. Je ne connaissais pas très bien les autres artistes, pour être honnête. Zazie, c'est celle dont je connais le mieux la musique et qui me paraissait la plus proche de ce que je fais. Mythe fin. Comment se sont passées les khings avec Zazie ? Plutôt très bien Zazie est une femme très chouette. Elle m'a donné beaucoup de conseils pendant les répétitions, on a choisi les morceaux que j'allais interpréter plus tard ensemble, elle m'a aidée à faire des nuances dans le jeu et dans le chant et… Gelé ? Je ne sais pas, je ne sais pas. À plus, je ne sais pas.